Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre émission de référence, le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h en ce mardi 22 février, j'espère que vous allez tous bien en pleine forme pour venir commenter l'actualité avec nous, un seul numéro de téléphone, 01 40 33 9000 pour revenir débattre, échanger, nous donner votre point de vue qui nous intéresse évidemment sur France Maghreb 2, tous les jours nous abordons des sujets et ce sans langue de bois avec vous ensemble pour un petit peu comprendre, disséquer l'actualité et puis la retourner parfois de temps en temps avec nos débatteurs qui seront ici présents encore une fois aujourd'hui, avec qui vous allez faire connaissance dans un instant sur France Maghreb 2, à l'image par exemple d'Ismaïn Tefour qui était déjà avec nous hier, bonjour Ismaïn ! Bonjour mon cher Kito, toujours content d'être avec toi ! Alors Ismaïn Tefour est journaliste, rappelons-le, voici le programme, il sera accompagné par Pierre-Henri qui a un petit peu de retard notre Pierre-Henri, je sais pas ce qu'il se passe On va faire avec ! Oui oui, il va vite arriver, je l'espère en tout cas, de toute façon le licenciement Voici le programme pour aujourd'hui, après les différentes protestations qui ont lieu au Maroc, on va parler maintenant de l'Algérie aujourd'hui et ce troisième anniversaire du Hérac, qu'en reste-t-il ? On se posera la question, on en débattra avec nos chroniqueurs et aussi avec notre invité tout à l'heure, il est chercheur à l'IRIS, il est directeur de recherche à l'IPS, qui est l'Institut Prospectif de Sécurité en Europe, Monsieur Kader Abderaïou qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2 pour parler évidemment de l'Algérie et de ce troisième anniversaire du Hérac de ce 22 février. Nous parlerons évidemment de la crise entre l'Ukraine et la Russie et de Vladimir Poutine Hier, le président russe qui a annoncé l'indépendance des partis séparatistes de l'Ukraine qui a de quoi fâcher en tout cas la communauté internationale qui annonce des sanctions On verra un petit peu si on se rapproche petit à petit d'une guerre ou pas On se posera la question, Vladimir Poutine qui est vraiment, on peut le dire, le maître des horloges dans cette partie, dans cette affaire, on se posera la question, on en débattra là aussi avec vous sur France Maghreb 2 Bienvenue à tous, c'est parti pour le Grand Forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h, tout cela dans la joie et surtout la bonne humeur Bienvenue tout le monde sur France Maghreb 2 Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Rau Le Grand Forum Sauvé par le Gong, arrivé à l'heure ou presque Monsieur Pierre-Henri, le président de France Fraternité Absolument Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il se passe rien, il se passe que je suis à l'heure Non, je n'ai pas à l'heure, tu es arrivé à 16h03 Ça commence Bah oui, non mais attends Ça commence Après l'heure, c'est plus l'heure, t'es d'accord ? Oui, oui, avant l'heure, c'est pas l'heure Comment va mon Pierre ? Eh bien, je vais très bien, voilà, et nous allons débattre Oui, ça, c'est le principe de l'émission Ça va être un pugilat intellectuel Oui, 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 enfin Enfin quoi ? C'est pour te taquiner, Pierre Oui, 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 non mais bien sûr Ça dépend en réalité de Christophe qui tord les règles du jeu Comment ça, je tord les règles du jeu ? Qu'est-ce qui se passe ? On est dans une période de revendication, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les tiennes ? Non, 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 non Mais tu es un arbitre partisan Voilà Ah non, moi je dirais impartial Bah voilà, ça dépend, ça dépend des moments Un arbitre partisan, c'est-à-dire ? Eh bien, partisan Partial Pas égalitaire Mais qu'est-ce que c'est que ce reproche, Pierre-Henri ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as un souci ? Ah mais j'ai aucun souci Non, parce que sinon, on va la régler tout de suite, je veux dire Non, non, tout va bien Tu me portes tes accusations-là ? Il est 16h06 Oui, et tu commences fort ? Ah bah, bien entendu Moi je reviens de vacances, j'ai demandé rien à personne Et toi tu viens avec tes accusations C'était bien tes vacances ? Oui, c'était bien, oui, je te remercie C'était bien, moi j'étais au calme C'est vrai ? Oui, j'étais au calme, sans accusations Et il y avait du soleil ? Oui, il y avait du soleil, beaucoup de soleil Bon, tu t'es baigné ? Oui Bon, formidable Dans la mer du golfe Persique Ah c'est vrai ? Ah oui Ah oui, d'accord Voilà, et j'ai retrouvé ma partialité Quoi, en revenant ici ? Bah oui Ah bah forcément Évidemment Bon, allez, c'est parti Je sens que notre Pierre est très taquin aujourd'hui On va s'amuser J'adore ça Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Magrèbe 2 On va voir s'il va l'être davantage avec le quiz Tout de suite On va voir s'il va être à la hauteur de ses prétentions, notre ami Pierre-Henri Aucune prétentions Le quiz Avec mes petites questions qui ont un rapport pour quelques-unes d'entre elles avec la date d'aujourd'hui Nous sommes le 22 février Naissance de quelle chaîne de télé française en 1986 ? Canal+, Non monsieur Arte Non monsieur Non Elle a disparu depuis, c'est ça ? Non, non, elle est toujours là La 5 Non, la 5 c'était plus tôt La 6 La 6 Bonne réponse Il n'en reste pas beaucoup Bonne réponse Je l'avoue Je l'avoue On s'en fout L'essentiel c'est qu'il ait trouvé Tiens Henri Bon La 6 La petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte Oui Bonne anniversaire à l'équipe d'M6 Et qui en est le propriétaire d'M6 ? Euh, bonne question Ah bah voilà C'est pas Drucker non ? Non, du tout non Maintenant ils ont racheté RTL je sais Ouais, bon Mais oh, il y a un mouvement de concentration non ? Bah oui, bien sûr Comme ça se fait un petit peu partout C'est Aletis ou c'est un groupe hein, c'est ça ? Oui c'est un groupe, le groupe M6 Mais après je sais pas exactement qui est réellement le propriétaire Deuxième question Nicolas de Taverne Oui Il en est le... Je sais pas s'il est lui le propriétaire Ah, après je sais pas C'est le patron Ouais Alors euh, deuxième question Quel ancien président, pardon Lance son propre réseau social ? Trump Trump social Et il sera accessible Totalement accessible d'ici fin mars A-t-il annoncé Donald Trump ? Ouais C'est pas une bonne nouvelle Après avoir été banni de Facebook, de Twitter, de télé, de Instagram, de partout Et bah il a décidé de créer son propre réseau social Voilà Il a les moyens de sa politique Bah oui, absolument Et tout ça pour revenir en 2024 Représenté aux élections Bah après faut-il que les américains décident de le remettre au pouvoir Absolument C'est une autre affaire Oui Troisième question et un point partout Quel ancien président français a opté en 1996 pour une armée de métiers ? Chirac 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 Je crois que c'est Pierre qui a eu le légère avantage Peut-être Oui Oui Légère avantage Comment on est en concurrence ? Comme je suis un arbitre Gagnon ou vaincu Je sais pas Pierre Impartial Voilà Tu vois comment on fait pression sur l'arbitre Parce que pour la première fois depuis plusieurs semaines La VAR m'est favorable Continue comme ça je te retire le point Ah bah ça c'est pas possible Bah c'est clair A partir du moment où c'est moi le maître de cette émission Je sais ce que je veux Ah bah oui Ah bah oui Voilà Tu dis tout Tu dis tout des règles Je reconnais ma défaite Exactement Bon De 1 pour Pierre-Henri Attention quatrième question Quel leader a estimé que l'Ukraine était un régime fantoche ? Poutine Poutine Voilà Point de réponse mon Pierre Poutine Vladimir Poutine qui a fait des annonces hier On en reparlera tout à l'heure Cinquième question Je cherche un homme politique américain Né en 1732 Il fut d'ailleurs le Washington George Washington Il fut d'ailleurs le premier président des Etats-Unis George Washington Qui nous a quitté le 14 décembre 1799 On lui prête des origines syriennes Je sais pas si tu le savais Non je le savais pas Ce qu'on lui prête Bah après ça reste à vérifier Ça nous fait 3-2 On est d'accord jusque là Oui Jusque là on est d'accord Allons-y pour une autre question Sixième question Je cherche un empereur Empereur Né en 1921 Hirohito Hirohito au japonais Non Pas du tout Un bon Un empereur qui nous a quitté en 1996 Ah oui Le 3 novembre pour être précis Ah l'éthiopien Non Il est c'est laissier J'avais reçu un des membres de sa famille d'ailleurs dans le LGF Ouais Eh oui Je vous donne un indice Oui Avec Giscard Ah Bokassa Bokassa Moi je l'ai dit avant Non là c'est vrai Ah Pierre Non 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 Là c'est ça Pierre Pierre Peut-être faire plaît parce que moi j'ai reconnu ma défaite Oui là c'est Spike Ah ouais mais moi je ne reconnais jamais ma défaite Oui ça j'ai remarqué Ah t'es un mauvais perdant Non 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 pas du tout Je suis sûr que les auditeurs sauront attribuer le point du match nul Non 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 il n'y a pas match nul c'est Spike qui avait un léger avantage comme tout à l'heure D'accord Ah bah non pas comme tout à l'heure Tout à l'heure c'était Pierre c'était moi Ça fait égalité parfaite et tout va se jouer sur cette question Voilà Et on va parler de cinéma Oh merde Je cherche une actrice française Adjani Non Née en 1950 à Paris Oui Marion Cotillard Non Les Valseuses Ou encore Ah oui Isabelle Huber Miu 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 Bonne réponse de Smaïd Téfour Bonne réponse Avec des pardieux Oui absolument Alors là mon Pierre tu t'es fait gentiment manger Oh manger On ne dira pas ça On ne dira pas ça grignoter A plein de couture Il y avait les Valseuses Ou encore Grignoter On aura tout vu Ou encore Qu'est-ce qu'il y avait comme notre film Que je regarde Dites-lui que je l'aime Ou encore Germinal Voilà Miu Miu Effectivement Bonne réponse Et bon anniversaire à Miu Miu Voilà Ce qui vaut la victoire à notre ami Smaïd Téfour Donc pour ce quiz Bravo à toi Smaïd Je te remercie Bon messieurs Bravo Bravo Merci Pierre On va parler de plusieurs sujets dans cette émission Deux pour être précis Avant de retrouver dans un instant Notre journal de la présidentielle A savoir L'LGF présidentiel 2022 Les dernières déclarations Les dernières infos On parlera de Marine Le Pen Qui a décidé de suspendre sa campagne Quelques problèmes de parrainage Visiblement Inquiétudes autour du camp Le Pen Mais aussi du camp Zemmour Voir même du camp Mélenchon Voilà Quelques inquiétudes Pour ces trois candidats Notamment On parlera bien entendu Après avoir évoqué le Maroc hier Et des contestations qui Grimpent A cause de la flambée des prix Du carburant Des produits de première nécessité On parlera aujourd'hui du Hélac Ce mouvement Incroyable Qui avait été décanché Il y a trois ans De cela Et qui au départ demandait Le départ de Bouteflika Devenu un président fantôme Qu'ils avaient d'ailleurs obtenu Au bout de quelques semaines Le 2 avril Avec ces millions de personnes Dans les rues Millions On parle jusqu'aux 18 millions C'est le chiffre qui revient Au plus haut De la contestation Du Hélac Dans les tout débuts Ensuite ce Hélac Il a pris un autre Un autre virage Et il a baissé en intensité Et puis il y a eu la crise De la pandémie évidemment Qui a mis fin A toute contestation Et aujourd'hui On se posera la question Au troisième anniversaire De ce mouvement Du Hélac Qu'en reste-t-il ? Et on se posera la question Tout à l'heure Avec un invité Qui n'est Pas franchement tendre Avec le régime algérien Monsieur Kader Abderrahim Qui est chercheur à l'IRIS Mais qui est aussi Directeur de recherche À l'IPS D'ailleurs tu y travailles D'ailleurs à l'IPS Mon Pierre À l'Institut Prospectif de sécurité En Europe Oui 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 Tu es quoi là-bas ? Eh bien je cherche Tu cherches ? Est-ce que t'as trouvé ? Ah bah voilà C'est tout le problème Hein ? Non je suis chercheur affilié Oui sur les questions Qui sont de ma compétence C'est-à-dire sur les questions migratoires Oui Il est Kader Abderrahim Aussi spécialiste du Maghreb Et de l'islamisme Auteur d'ailleurs de plusieurs ouvrages Sur Daesh Sur l'Algérie Sur le Maroc Et maître de conférences Aussi à Sciences Po Paris Voilà Tout un CV Il sera avec nous tout à l'heure Et il fera face À nos observations À nos questions Et vous chers amis Auditrices Auditeurs Quel constat vous faites De ce troisième anniversaire Du Hérak ? Et puis on parlera évidemment De cette grosse actualité internationale Les gesticulations de Poutine Qui agacent Ses annonces hier soir Mais est-il finalement Le maître des horloges Vladimir Poutine D'ailleurs une petite info télé Vous savez que Frédéric Tadei Qui est animateur journaliste Sur RT France La chaîne donc financée par la Russie A décidé de quitter ses fonctions De quitter la chaîne Au vu des annonces De Vladimir Poutine Voilà un qui a des principes Christophe Ça c'est vrai Je suis d'accord avec toi Il a des principes Il décide donc de mettre fin A sa collaboration Avec la chaîne RT France Frédéric Tadei Qui faisait une émission Plutôt basée sur la culture Sur cette chaîne Bon bah après les annonces De Poutine Il se sent plus Voilà en accord Avec la ligne éditoriale Ou avec la vision De cette chaîne Qui est financée Rappelons-le Intégralement par la Russie Petit commentaire d'ailleurs Il a des principes Frédéric Tadei Pierre Si tu trouves ça bien Je n'ai pas de commentaire Non je n'ai pas de commentaire Particulier à faire Parce que je ne connais pas Le contexte Hormis le fait Qu'il annonce Sa démission A un moment précis Dans l'actualité internationale Qui est marquée Par beaucoup de gesticulations Et de toute part Voilà C'est une décision Qui le regarde Après Je n'ai pas de commentaire à faire RT est effectivement Une chaîne Qui est financée Par La Russie Et qui A 100% Oui oui Et qui souvent Alimente Un certain nombre De polémiques De fake news Et puis qui Parfois aussi Donnent La parole Sur des sujets Importants Voilà Ils ont une ligne éditoriale Moi je sais que c'est toujours Un débat Pour Prendre une décision D'y aller ou pas Sur cette chaîne J'y suis allé J'ai été invité A de nombreuses reprises Sur les questions Migratoires C'est un arbitrage Complexe Je n'ignore rien Du financement De cette chaîne Voilà C'est très compliqué Il est clair Que dans la période Je vais m'abstenir D'y aller Ah oui 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 bien sûr Pourquoi par rapport Bien sûr Bien sûr Parce que Franchement Mais on va en parler Les atteintes répétées Aux droits internationaux Sont tout de même Extrêmement problématiques Et aujourd'hui La chaîne RT Est une chaîne de propagande Pro Poutine Donc Au même titre que France 24 Est une chaîne de propagande Ah non 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 France 24 Est une chaîne Non 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 France 24 Est une chaîne pluraliste Où il y a Des points de vue Extrêmement pluralistes Et où la ligne éditoriale N'est pas Populiste Ce qui est quand même Le cas De RT Et qui Qui s'est Qui a y compris Relayé Un certain nombre De complotistes Notoires Bon voilà C'est pas une autre version De l'actualité Par hasard Pierre Parce qu'il y en a On peut regarder On peut regarder Question rapide Question rapide Avant que nous en reparlions Tout à l'heure On a vu Beaucoup Emmanuel Macron Essayer de D'être le Le faiseur de paix Ou en tout cas D'être le médiateur Est-ce qu'on peut parler D'un échec Ça me fait rire Non non mais C'est pas rigolo C'est une question Sur la question Non mais Moi J'en ai assez De ces patriotes Qui en pleine crise Internationale Ne trouvent rien de mieux Que de taper sur Le chef de l'état Mais enfin Nous sommes dans Une relation Nous sommes dans Une relation Totalement asymétrique Parce que Les américains Qui gesticulent Depuis des mois Que vont-ils faire Quand je vois Boris Johnson Qui a expliqué Hier soir Qui allait avoir De grosses sanctions Extrêmement importantes Et aujourd'hui Qu'est-ce qu'il annonce Et qu'est-ce qu'il propose C'est un manque Qui ont été sanctionné Oui Et qu'on arrête Les compétitions Et qu'on arrête Les compétitions De football En Russie C'est pas très sérieux Macron Il a essayé Il a tenté Il a essayé Il a tenté Donc il a échoué Non c'est pas un échec Mais c'est pas lui C'est lui qui s'est proposé Qui a pris son rôle De votateur Pierre Non mais Je suis désolé Tu lui fais un procès En permanence Au chef de l'Etat Je demande De pose de questions C'est incroyable On doit être objectif On doit être objectif On peut pas Dans un instant Christophe ne peut pas Être objectif Dans un instant On retrouve Le LGF présidentiel 2022 Les dernières déclarations Les dernières infos Parce que ça approche Petit à petit Et d'ailleurs Le dépôt des parrainages C'est pour la semaine prochaine Pourrait-il y avoir des surprises ? On se posera la question à tout de suite Le LGF Le Grand Forum Votre émission de référence Tous les jours De 16h à 18h Une émission Où on dit Tout haut Ce que pense tout le monde Avec Pierre-Henri Aujourd'hui Président de France Fraternité Avec Smaïn Téfour Qui est journaliste Et qui est avec nous Au 01 40 33 9000 Pour intervenir A n'importe quel moment Dans cette émission Dès que vous êtes inspiré Dès que vous avez envie De nous dire Un petit truc Un commentaire Venir chatouiller Un petit peu Les doigts de pied De Pierre-Henri Venez N'hésitez pas Alors Première information Dans ce Dans ce LGF présidentiel 2022 C'est Marine Le Pen Qui décide de suspendre Sa campagne Parce qu'il y a Une inquiétude Dans le camp de Marine Le Pen A obtenir Ces fameux parrainages J'avoue que c'est assez classique Pour le Rassemblement National Et tous les partis D'extrême droite Mais pas que Inquiétude également Du côté de chez Zemmour Lui qui décide De continuer la campagne Le délai pour le dépôt Des parrainages Au conseil constitutionnel Est au 4 mars Alors il en manque pas Beaucoup pour Marine Le Pen 40 je crois A peu près 40 selon le dernier comptage Un peu plus pour Zemmour Également pour Mélenchon Et qui étude aussi Un petit peu Est-ce qu'on peut imaginer Un des trois Qui reste sur le tapis Voir même peut-être plus Est-ce que ça poserait pas Un problème De légitimité De l'élection Comme le disent Et l'avance Zemmour Ou encore Marine Le Pen Mme Spahine Moi je ne pense pas Pour la simple raison Que par rapport Aux intentions de vote Ils sont très très bien placés Déjà positionnés Et qui fait que Je pense qu'ils vont pas Avoir beaucoup de difficultés A obtenir ça On va dire qu'ils se lamentent Un peu Parce que Ils sont un peu Mis sous pression Parce que quand même On est à quelques jours De la date butoir Et ce qui fait que Les candidats En l'occurrence Marine Le Pen Zemmour Et Mélenchon Sont donc bien placés A ma foi Pour concourir Contre Macron Je ne pense pas Qu'ils vont pas Bénéficier de ces signatures Ça va se faire Tu verras Les trois sont présents Oui ils seront présents A mon avis Ils seront présents Non mais parce qu'ils représentent Quand même un échantillon De la société française Il y a des intentions de vote Qui leur sont favorables Quand même Elles sont assez importantes Pour Zemmour Je crois c'est 15% Marine Le Pen Je crois un peu moins Mélenchon Bon il est en troisième position Par rapport à ces deux Il y a Pécresse Troisième Oui pardon Pécresse qui les a déjà Oui tout à fait Elle les a Bien sûr de par sa position Donc le chef de région Il n'y a pas de doute Pierre est-ce que ça poserait Un problème de légitimité S'il y avait Il y a un double point de vue Le premier point de vue C'est qu'il y a 42 000 Maires et élus Qui peuvent parrainer Non 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 C'est 42 000 Avec les conseillers Territoriaux Départementaux Parce que tu as dit 42 000 Maires C'est pour ça Non non Je dis 42 000 Élus Qui peuvent parrainer Absolument Et donc Ça veut dire aussi Que si Ces candidats Ont des difficultés À trouver Les parrainages C'est qu'ils ont Une difficulté D'implantation Et de relation Avec le territoire Parce qu'après tout Les élus Sont proches Des territoires Maintenant Une fois que j'ai dit ça Et donc Ça c'est un vrai souci Quand même Pour ces différents mouvements En question Une fois que j'ai dit cela Je regarde aussi La réalité Et Smaïn l'a rappelé Il y a des scores Qui sont importants Pour l'extrême droite Zemmour Marine Le Pen Et Mélenchon Voilà Je ne suis pas sûr Que notre pays Qui traverse déjà Une crise Majeure De confiance Dans le système politique Gagnerait A ce que L'un de ces candidats Ne soit pas Présent Et donc Et je dis cela Vraiment En m'accrochant Au bastingage Parce que Est-ce qu'on pourrait parler De crise institutionnelle Par exemple ? Non je ne crois pas Je ne crois pas Mais ça n'arrangerait pas La confiance Que l'on a Que les français Portent dans le système Politique Et donc Je pense qu'il vaut mieux Que les candidats Soient présents Bon alors Aujourd'hui Le conseil constitutionnel Va publier Comme il le fait Tous les mardis Le dernier Pointage On verra bien Parce que Marine Le Pen Était à 370 Mélenchon A 366 Zemmour A 291 Il en faut 500 On verra Où on en sera Ce soir Est-ce qu'il ne faut pas Réformer ce système Pierre ? Beaucoup C'est demandé ça Oui Moi je En même temps Vraiment C'est pour ça que je donnais Les 42 000 élus Qui peuvent parrainer C'est quand même pas rien Et si on n'est pas capable Mais expliquez-moi Expliquez-moi Pourquoi Virginie Arthaud Non c'est Nathalie Nathalie Pardon Nathalie Nathalie Arthaud A ses Parrainages Le problème C'est que Quand vous regardez La situation Vous voyez que Dupont-Aignan A plus de C'est retiré Oui mais Il a plus de 271 parrainages Florent Philippot aussi C'est retiré Pardon ? Florent Philippot a annoncé Qu'il se retiré Oui il avait un parrainage Ce qui n'est pas le cas De Dupont-Aignan Ce qui n'est pas le cas De Asselineau Qui sont tous Des concurrents Sur l'extrême droite Donc L'extrême droite A aussi Ce qu'elle Alors j'ai un doute Pour Dupont-Aignan Il s'est retiré ou pas Non il ne s'est pas retiré Non il ne s'est pas retiré Oui il avait un parrainage Philippot Bon Dupont-Aignan Il en a plus de 250 Asselineau Il en a plus de 300 Franchement Il ne faut pas S'étonner Derrière Que l'extrême droite A quand même Quelques difficultés A trouver Des relais Parmi les élus Et moi je m'en félicite Plutôt Je trouve déjà Il faut qu'il soit présent Pierre Tu es d'accord Mais à la fin Évidemment Je ne vois pas Comment on fait Pour qu'il ne soit pas présent Et donc Bérou A pris Une initiative Qui est courageuse Parce que Ce n'est pas évident Quand on est président Du mouvement Centriste D'aller expliquer Que A un certain nombre D'élus Qu'il faut Éventuellement parrainer Sans soutenir Les candidats En question Et donc Donner des parrainages A Le Pen A Zemmour Et à Mélenchon Bon Voilà Très bien Alors Sinon du côté De chez Valérie Pécresse Qui était en déplacement Dans la France rurale Elle en a profité Pour annoncer Un nouveau slogan Madame Ciottise Ah bah écoutez Ce slogan C'est Madame Ciottise Madame Pécresse Écoutez Je suis je crois La seule candidate Qui a l'audace De dire Qu'il va falloir Dépensez moins Et travaillez plus Dépensez moins Et travaillez plus C'est marrant C'est marrant Parce que ça me rappelle Quelque chose Oui moi aussi Sarkozy non ? Oui bien sûr Bien sûr Lequel Sarkozy Refuse de la soutenir Oui c'est vrai Vous avez tous lu Ou entendu La sortie A la sulfateuse De Rachida Dati A l'égard De Oui c'est pas franchement Sa copine Ah pas franchement Non 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 Et Rachida Qui dit Mais Valérie Pécresse Me prend pour la femme De ménage Oui 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 C'est Rachida La femme de ménage Non mais il faut dire Que son meeting Au Zénith de Paris A été une catastrophe Tout à fait d'accord Même les lieutenants Les lieutenants De LR A été vraiment Très choqués Par la prestation De Valérie Pécresse C'est un plan Rattrapé dans le sud Lors d'un dernier meeting Mais franchement Sont de sa peine Oui mais après C'est son équipe De com Pourquoi l'avoir mis En scène Dans un décor Qui ne lui convient pas Avec une voix Perchée Où elle n'arrive pas A incarner Un discours Et où tout est surjoué Enfin Le moment Je me déshabille Je parle de moi Et je parle de mon mari Mais Sincèrement C'était A se cacher Sous la table Tellement c'était Lamentable Alors il faut qu'on puisse C'est en ciel Concernant le président Emmanuel Macron Qui devait annoncer Sa candidature Cette semaine Sauf que la situation En Ukraine Internationale Bah Le fait Obligé A garder son habit De président Ca serait mal vu Qu'il annonce Sa candidature Alors qu'il vient Qu'il est en train De continuer D'essayer D'être un espèce De médiateur Dans cette affaire Du coup Il devrait attendre La fin de la semaine prochaine Voilà Le temps Légal Où là Il devrait annoncer Donc fin de semaine prochaine Sa candidature Sans nul doute Et sans aucune surprise Pour une campagne Très courte Où il refuserait De débattre Avec les Les candidats C'est pas très fair play Ca par contre Ouais Qu'est-ce que vous en pensez Tout à fait d'accord Parce que donc En jeu démocratique On est obligé Même s'il n'est pas le seul Il faut dire que Ses anciens présidents Ont fait la même Il y a Chirac Qui a fait avec Le Pen Oui mais au deuxième tour Là on parle des débats Du premier tour Voilà Il n'est pas le seul Mais bon C'est pas très fair play Voilà c'est tout C'est un peu C'est un peu Je trouve Bon Rappelons quand même C'est quand même L'importance On parle beaucoup Évidemment Des candidats Mais le premier parti De France Reste L'abstention Oui L'abstention Alors après Est-ce que C'est pas très fair play Faire un débat Aujourd'hui Avec Les candidats Qui seront là C'est grosso modo Un contre Je sais pas Combien il y aura De candidats à la fin Un contre dix Oui mais en même temps Il faut assumer son bilan Mon cher Pierre Et bien il l'assumera Et c'est le peuple français Qui tranchera Oui Et donc Voilà Et qui se prononcera Dès le premier tour Sur les différentes candidatures Moi j'observe Que le socle D'Emmanuel Macron Est solide Et je vais être très clair Pour ma part Moi je suis Je suis J'ai été critique Du Quinquennat Macron Oui au patron non plus Tu te trompes Tu te trompes Sur quel plan On peut reprendre Un certain nombre De 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 tribunes De déclarations D'interviews Que J'ai Données À différents Supports Mais je soutiendrai Emmanuel Macron Et je ferai même plus Nous lançons Avec un certain nombre D'amis Et sous la houlette De l'ambassadeur De France De la Méditerranée Un mouvement indépendant Libre Qui s'appelle Pluriel Et qui fera Un certain nombre De propositions Pour une France C'est plus en marche Maintenant Pour une France Qui doit aimer Sa diversité Qui fédère Tout le monde Et qui fédère Et qui Et qui promeut Les talents D'où qu'ils viennent Voilà Comment je me positionnerai Je crois qu'il est temps De le faire Dans cette Dans cette campagne Une France Aider la France A s'aimer Pluriel Comme elle est Est-ce que tu aspires A un poste de ministre Pierre-Henri Je n'aspire à rien On est le mois de 2 février Je te pose la question Oui Eh bien Ma foi Ce n'est pas l'hypothèse La plus probable Et donc je suis très tranquille Je ne cours Après rien Voilà Et je fais mon travail Avec les valeurs Qui sont les miennes Et si un jour Ça devait arriver Eh bien nous verrons bien Tu ne fermes pas la porte Mais je n'ai à fermer La porte à rien Bon La République Ce serait pour moi Un grand honneur De servir la République Comme je l'ai fait Depuis 40 ans Et là tu nous oublierais Mais pas du tout Moi je n'oublie jamais les amis C'est sans doute La raison pour laquelle Je n'ai pas fait La carrière politique Que j'aurais dû faire Très bien Alors on parlait de Marine Le Pen Et donc qui a annoncé Suspendre sa campagne Donc en attendant D'obtenir ses fameux parrainages Elle a donc annulé Une conférence de presse Qu'elle devait donner D'ailleurs sur l'éducation Un déplacement aussi Qui devait avoir lieu En fin de semaine Et elle a eu Ces quelques mots Avant donc de suspendre sa campagne Adressés aux élus Évidemment Qui sont censés Lui apporter ses parrainages Dans quelle république Sommes-nous Pour que je sois privée De mes parrainages Alors que je suis La principale opposante A Emmanuel Macron Et que les sondages Me donnent aux portes De la victoire Pour 2022 Mesdames et messieurs les maires J'ai besoin de vous Initiative salut Voilà Elle a besoin Elle a besoin d'eux Elle a besoin des maires Est-ce que d'abord C'est la principale opposante A Emmanuel Macron Aujourd'hui Marine Le Pen Franchement Sur les sondages Sur les sondages Elle reste effectivement En deuxième position Elle n'est pas la seule Après il faut dire Que dans ce pays Il n'y a que des opposants Il y a le président de la république Puis il y a des opposants Mais on ne sait pas très bien Ce qu'il propose Regardez le paysage à gauche Il n'y a que des opposants Mais il joue dans la cour Des 2 à 3% À part Mélenchon Et Pierre Jadot Qui dépasse un peu Les 5% J'en profite Pour faire un petit aparté Pour vous dire Que nous contactons Les différents candidats À cette élection Pour vous dire Que beaucoup S'adressent Au quartier populaire S'adressent aussi À des gens Qui écoutent beaucoup La radio Mais qui peinent À venir à la radio Je vous le dis Voilà Par contre Je prends l'engagement Ici Et devant vous Que dans toutes les interviews Que j'aurai l'occasion de faire Et seul un Pour l'instant Je vous le dis Seul un A donné Son accord Pour venir C'est Yannick Jadot Donc bravo à lui Yannick Jadot Qui sera là avec moi Le 25 mars Les autres Ça peine C'est dur Voilà Je m'engage ici À faire Des interviews Uniquement Basées sur le programme De la candidate Ou du candidat Je me refuse Et m'interdirai même De faire réagir L'invité Sur des polémiques Des scandales Ou des réactions Des déclarations D'autres candidats Cela ne nous intéresse pas Ce qui nous intéresse C'est le projet Que la candidate Ou le candidat Propose aux français Et c'est uniquement Sur ce projet là Que mes questions Seront portées Voilà Je vous le dis Quand on regarde Évidemment Les interviews Dans la plupart Des médias Je suis scandalisé De voir qu'on passe Quasiment Trois quarts De l'interview A parler Des déclarations De ce qu'on dit Les autres Ça ne nous intéresse pas Ce qui nous intéresse C'est ce que vous avez A nous proposer Et voilà J'essaierai en tout cas De m'y atteler Et je m'y engage Ici devant vous Dans un instant Initiative On en a quelques peu Parler avec Pierre Il y a quelques instants Du maire de Cannes Qui décide De donner son parrainage A quelqu'un Qui n'est pas du tout De sa famille politique A tout de suite C'est bien C'est très court Merci d'être avec nous En direct avec Pierre-Henri Président de France Fraternité Avec Smint et Four Journaliste avec nous En ce mardi Et demain On parlera un peu de musique Pour changer un peu de sujet On recevra une jeune artiste Qui est produite d'ailleurs Par Calvo Du groupe Arsenic Qui sera avec nous demain On parlera théâtre aussi Jeudi Voilà Mais pas que Bien sûr Dans cette émission On parle de tous les sujets Alors nous sommes toujours Dans ce LGF Présidentiel 2022 Avec cette initiative De David Vestard Qui est le président Des maires de France Mais aussi Qui est le maire de Cannes Qui a eu cette initiative Incroyable On peut le dire Lui qui est de droite D'apporter son parrainage A Jean-Luc Mélenchon Il s'en est expliqué C'est pourquoi j'ai décidé De parrainer le candidat Dont je suis le plus éloigné Puisque je suis classé à droite Qui est Jean-Luc Mélenchon Je combat Je combat ardemment Ses convictions Ses idées Et ses valeurs Mais il doit pouvoir concourir Moi je trouve ça bien Je trouve ça courageux même De par en fait Sa position Donc de patron de maire Je pense qu'il doit donner l'exemple Enfin Il s'assine comme mission De donner l'exemple Pour le reste des maires Il se veut donc L'exemple suprême De cette Si vous voulez De ses valeurs républicaines Parce que là Il ne peut pas faire autrement Que de se prêter au jeu Quand on est républicain En théorie On n'est pas censé faire C'est courageux quand même Oui c'est très courageux Je le reconnais Mais il y en a Qui l'ont compris Comme un soutien implicite Ce n'est pas le cas Moi je pense sincèrement Que c'est beaucoup plus La voix de l'exemple Plutôt que l'alignement Non mais en plus son poste C'est à dire Il est le président des maires de France Oui Il a succédé à Baroin Oui il est malin Si en même temps Comment ça malin ? Ben oui il est malin Parce qu'il libère La possibilité Pour un certain nombre De maires Proches de LR De donner Le parrainage A Zemmour Et la candidature De Zemmour Il faut bien comprendre Comment elle est perçue Pour un certain nombre De LR C'est la possibilité C'est d'abord L'abaissement Du niveau de qualification Pour le second tour Et c'est la possibilité De Que pour Pécresse Éventuellement De passer devant Donc la concurrence A touche-touche Entre Le Pen Et Zemmour Depuis un certain temps Les LR Jouent avec A la fin Je pense que c'est eux Qui vont être Les dindons de la farce Parce que C'est bien connu Quand on copie Quand on fait de la copie Finalement Les électeurs Préfèrent l'original Donc voilà Mais je me suis exprimé Tout à l'heure Moi je vois bien Que dans la difficulté Dans laquelle nous sommes Le vrai sujet C'est comment Les médias Ont-ils fait Pour Faire monter La sauce A ce point Et faire en sorte Qu'aujourd'hui Nous ayons Une extrême droite Qui soit A 35% Dans le pays Justement Alors me vient Cette question Mon cher Pierre Et mon cher Smaïne De quoi il faut Être le plus inquiet Est-ce que Ce soit qu'il y ait Zemmour Le Pen Voilà Ces candidats D'extrême droite Ou Le fait qu'ils obtiennent Ou qu'ils seraient Crédités de 35% C'est quoi Le plus inquiétant Dans ce Le plus inquiétant C'est beaucoup plus Le projet C'est les idées Qu'ils véhiculent Oui mais c'est Non mais d'accord Mais on connait Le projet Et leurs idées Oui mais ils ont Quand même Le fait qu'ils soient Crédités de plus de 35% Tout le monde réuni Est-ce que c'est pas ça Finalement Qui est le plus inquiétant Et qui reflète Finalement Une cassure de notre société Qui s'est droitisée A l'extrême Oui bien sûr Qui est à l'extrême droite Oui 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 Et évidemment que c'est Inquiétant Quand on a Est-ce qu'il n'y a pas Une responsabilité Du pouvoir en place Justement Ça c'est extraordinaire Parce que c'est comme si L'extrême droite Avait commencé A sortir Avec Avec Emmanuel Macron Je rappelle quand même Que J'ai pas dit ça Oui oui Mais je rappelle quand même Que le père Le Pen Était au deuxième tour Quand ça Il y a 20 ans Exactement Oui mais c'est une création De Mitterrand Alors est-ce que c'est une création De Mitterrand Il se trouve aussi Qu'il y a C'est pour diviser Il y a des courants Culturels Qui émergent Dans la société Et c'est un phénomène Qui n'est pas propre A l'Europe Qui n'est pas propre A la France Oui Le populisme A gagné Une bataille Une bataille culturelle Tout simplement Parce qu'on a vendu La mondialisation Comme un phénomène Heureux Et puis Un certain nombre De gens Elle n'a pas été heureuse Pour tout le monde Et un certain nombre De gens Se sont retrouvés Sur le bas côté Perdus Quant à leurs repères Et donc N'ont trouvé D'autres refuges Que dans L'extrême droite Nous avons Collectivement Failli Devant la montée De l'extrême droite On n'a pas compris Véritablement Ce qui était En train de se passer Et les ressorts Profonds De cela C'est un échec Pour tout le monde Moi je me souviens 2007 Sarkozy avait quand même Réussi à mettre L'extrême droite Au plus bas Ouais En attendant Ça peut l'oublier Ouais Mais Ce que je veux dire C'est que Moi j'ai des souvenirs Des années 80 Quand on voit Le A l'époque Où t'étais jeune Le Front National Oui mais J'étais jeune Mais j'avais déjà Des responsabilités Je me souviens Et je le suis toujours J'ai aucun problème Là-dessus Dans la tête Mais pas simplement Dans la tête Physiquement aussi Je prends Qui vous voulez Par exemple À la course Ce matin Voilà Mais pour revenir Au sujet De Le Pen Je me souviens J'étais directeur De cabinet Dans une Collectivité Territoriale Locale À proximité De Paris Villiers Le Bel Pour ne pas le dire Et je me souviens Qu'un jour J'avais convoqué Les cantonniers Parce qu'ils avaient Émis Des affiches De Le Pen On était en 84 85 Dans Leurs Locaux Etc Et je les avais Interrogés En leur disant Mais qu'est-ce qui vous arrive Voilà C'était une mairie Socialiste Le FN C'était vraiment Le repoussoir Total Et il m'avait Expliqué Que d'une part Ils se sentaient Pas respectés Dans leur métier Que les petites fleurs Qu'ils mettaient Un peu partout Étaient arrachées Systématiquement Et puis surtout Ils avaient eu Une remarque Mais il dit Si vous prenez Le chemin De Villiers le Bel À la porte de la chapelle Aujourd'hui Vous n'avez plus Un café Qui est tenu Par Des français Et là En fait Ça voulait dire quoi Ça voulait dire Que tout leur En environnement urbain Était en train De changer Villiers le Bel Qui était une petite ville Devenait une grosse Agglomération Un peu Où on n'arrivait pas A repérer A se repérer À l'intérieur Et finalement Ce manque de repères Il arrive Comme toujours C'est un repli Si je comprends bien C'est un repli Oui c'est un repli Puis on cherche Toujours un bouc émissaire Et le bouc émissaire Il est tout trouvé C'est les derniers Arrivés Et les derniers arrivants Et c'est en règle générale Les étrangers Pour votre petite anecdote Mon cher Pierre J'en ai plein Si tu veux Ça va aller On n'a pas toute l'émission Non plus C'est dommage Je vais bien faire Une émission avec toi Rien que pour moi Réaction De justement L'initiative du maire de Cannes Président des maires de France De François Bayrou C'est exactement ce que je plaide C'est rigolo Parce qu'au début Il n'était pas de cet avis Mais c'est très bien Les évolutions sont Sont bonnes Vous vous allez parrainer qui ? Mais une signature Ne suffit pas Voilà C'était François Bayrou Légèrement un peu taquin Finalement Le point commun Qu'il peut y avoir Avec Pierre-Henri Oui parce qu'il est taquin Parce qu'effectivement C'est lui qui a lancé l'affaire Et puis Il avait été un peu Fustigé par l'INAR Le président des maires de France Qui finalement le rejoint Bon bah c'est très bien Dans un instant Direction l'Algérie messieurs Pour le troisième anniversaire De Gerak Qu'en reste-t-il ? On en reparle avec vous Chers amis auditeurs 0 à 40 33 9000 A tout de suite Le LGF Le grand forum Émission de référence Tous les jours De 16h à 18h Alors sur France Maghreb 2 Avec aujourd'hui à mes côtés Monsieur Pierre-Henri Président de France Fraternité Chercheur à l'IPS Aussi Et monsieur Smaïne-Téfour Journaliste Avec nous Quoi ? Les porte-paroles De pluriel Ah tes porte-paroles ça y est ? Oui oui Ah oui Pluriel Pluriel Nouveau mouvement De la société civile Qui s'engage Pour une France Plurielle C'est bon on a compris Alors On va parler de ce Troisième anniversaire Du Gerak Qu'en reste-t-il ? On est en Algérie Les amis on s'en souvient Le 22 février 2019 Ce mouvement populaire Qui avait fait descendre Dans les rues d'Alger Et de tout le pays D'ailleurs Des millions de personnes Au plus haut de la contestation On était à peu près À 18 millions de personnes Sans quasiment aucun incident C'était un mouvement Qui a été salué à l'international Vraiment les Algériens Ont su montrer Une dignité incroyable Pour en parler Nous sommes avec Kader Abderrahim Qui est avec nous Bonsoir Kader Bonsoir Bonsoir Kader Vous êtes directeur De recherche à l'IPS D'ailleurs Vous êtes un peu collègue Avec Pierre-Henri L'Institut Prospectif De Sécurité en Europe Chercheur aussi à l'IRIS Vous êtes aussi spécialiste Du Maghreb Et de l'islamisme Auteur de plusieurs ouvrages Notamment sur Daesh Sur le Maroc Sur l'Algérie Et maître de conférences À Sciences Po Paris Ai-je bien récapitulé Votre CV Mon cher Kader Oui c'est correct Bon c'est parfait Ça commence plutôt bien Alors première question Elle est toute simple On est au troisième anniversaire De cette contestation De ce mouvement populaire Qui avait on se le rappelle Au début Demandé le départ D'un président fantôme Qui était Abdelaziz Bouteflika Obtenu le 2 avril De la même année 2019 Ce hélas Qui était très présent Que pas beaucoup Avaient vu venir Quand même Qu'en reste-t-il Trois ans après Cher Kader ? Il reste le souvenir D'un mouvement pacifique D'un mouvement Qui a été une opportunité Pour le régime D'accepter cette main tendue Par ses compatriotes Ce sont des Algériens Et cela aurait permis Peut-être au pays A l'Algérie D'entrer dans une phase De transition douce De transition politique Négociée Et non pas Ce à quoi on assiste Depuis maintenant 60 ans Date de l'indépendance A la brutalité A la répression Donc Même si le héraque N'est pas terminé Au sens sociologique C'est vrai que Politiquement La dynamique Qui avait été lancée Il y a trois ans Aujourd'hui N'existe plus Si ce n'est Sur les réseaux sociaux Et encore Les Algériens Sont devenus Extrêmement prudents Et on le comprend Puisque la réception La répression Pardon C'est son oeuvre Et qu'on est aujourd'hui Selon les organisations La répression De droits de l'homme En Algérie même A plus de 300 personnes Emprisonnées En raison de leurs opinions On ne peut pas dire Kader Abderrahim Que la répression A été au rendez-vous Au début Lorsqu'il y avait Des millions de personnes Dans les rues Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qui nous vaut Ce changement Selon vous Écoutez C'est vrai qu'au départ Le mouvement Il faut rappeler Le contexte C'est structuré Dans un moment Où l'Algérie Retenait son souffle Puisque Bouteflika Voulait absolument Un cinquième mandat Que l'armée Visiblement Y était opposée Et que Sans faire De complotisme Aigu Certains militaires Ont vu D'un bon oeil Que ce soit La population Qui rejette Cette hypothèse Et qui Se mobilise Massivement C'est vrai Et c'est important De le souligner Que pendant Plusieurs mois On va dire Pendant 14 mois Selon moi Il y a eu On a regardé Ce mouvement Côté Des décideurs Militaires En Algérie Avec Attention Et Attendant De voir Comment il allait Évoluer En évitant Justement De sombrer Dans une répression Aveugle Et brutale Et puis Dans un second temps Lorsque Bouteflika A démissionné Évidemment Les choses Sont devenues Très différentes Puisque l'armée Elle Cherchait D'abord A protéger Des intérêts Personnels Des intérêts Privés Et que La question Du bien public Ou de l'intérêt Collectif Évidemment N'est plus du tout Une préoccupation Et on le voit Chaque jour Qui passe Vienne Le Conforter Nous conforter Dans cette Dans cette idée Donc effectivement Il y a eu Deux temps Dans le Hérac Et puis Il y a un troisième temps Qui tarde peut-être A s'écrire Mais d'abord Il y a eu cette pandémie De Covid Qui a touché Tout le monde Personne n'a été épargné Pas même L'Algérie Et aujourd'hui Évidemment Face à la répression Qui s'abattent Tous azimuts Elle concerne aussi Les journalistes Les médias Toute forme D'opposition Est aujourd'hui Mise En coupe Réglée Ou Soumise Au silence Alors Justement On est Au troisième anniversaire Il y a eu Des élections Entre temps Qui ont été Boudées Par beaucoup D'Algériens Quelle erreur A été commise Selon vous Est-ce qu'on peut Parler de récupération Aussi De certains mouvements Qui ont tenté De récupérer Ce mouvement Populaire Le Hérac Ce qui fait D'ailleurs Que de moins en moins Et au fil des semaines Les Algériens Sortaient de moins en moins Nombreux Ça s'est un petit peu Radicalisé Ce mouvement Kader Abderrahim Oui Peut-être Je crois Qu'il est important De revenir Sur le contexte Algérien Et son Cette histoire Depuis l'indépendance D'une police Politique Qui a mis Le pays En coupe réglée Qui a voulu Tout contrôler Absolument tout Voir même Dans certaines situations Régir Les rapports Entre les Algériens Dans les familles Même Je me souviens Moi-même De mon enfance Et de mon adolescence Lorsque nous partions En vacances À Alger Alors il fallait Que la tante Qui nous recevait Chez elle Dans sa maison Aille déclarer Au commissariat De son quartier Qu'elle recevait Sa famille Qui venait de France Donc il y avait Donc il y avait Un contrôle Très clair Très précis Un peu de type Stalinien Qui s'exerçait Et qui permettait À la police Politique D'avoir un vrai Véritable contrôle Sur la société De savoir Qui entre Qui sort Combien Et quelles sont De leurs activités Un magma Et donc on est Aujourd'hui Incapable De donner Ou d'identifier Ce mouvement Massif Et ce mouvement Populaire A une ou des personnes Qui auraient pu Relayer publiquement Dans les médias Les revendications Qui étaient portées Par tout un peuple Bon alors Pour ce qui est De votre Votre Dénonciation Sur le fait Qu'on doit prévenir Lorsqu'il y a de la famille Qui vient de France Je Voilà Je Je ne suis C'est pas le retour Que j'ai en tout cas De ce qui se passe En Algérie Cher Kader Abdel Mais je vous laisse Évidemment Responsable de vos propos Pour le reste Je vous trouve assez dur Je vous ai regardé Dans différentes interviews Évidemment On ne peut pas dire Que l'Algérie Soit l'Eldorado Que tous les problèmes Soient réglés Évidemment Qu'il reste encore Énormément de choses A faire Aujourd'hui L'Algérie Elle a un baril de pétrole Qui a 98 dollars Avec les prix du gaz Qui flambent Économiquement Ça va mieux D'accord Vous dites aujourd'hui Que l'Algérie Ne pèse plus rien Sur la scène diplomatique Excusez-moi Mais c'est pas très factuel Ça Kader Abdel Aujourd'hui on le voit Que dans les crises On le sait D'ailleurs L'Algérie Est à des frontières Avec des pays Où la situation Est instable Aujourd'hui Rien ne se fait Par exemple En Libye Sans l'Algérie Au Mali Idem Pourquoi vous êtes Aussi dur Sur la scène diplomatique On le voit d'ailleurs Que le président Tebboune Est aujourd'hui A un forum Justement sur le gaz Au Qatar Avec cette décision Aussi De vouloir lancer La microéconomie Pourquoi êtes-vous Aussi dur Avec aujourd'hui Le pouvoir en place Avec la diplomatie Représentée par Monsieur Lamamra Qui est quand même Quelqu'un qui maîtrise Un peu son sujet Non ? Ah oui Non Je n'attaque pas De personne Ramtan Lamamra Est un diplomate Flamboyant Qui connait Ses dossiers Et qui est Reconnu comme tel Par ses homologues Et ses pairs Qu'ils soient en Afrique Ou bien en Europe Donc ce n'est pas Une question de personne Nous sommes Dans un cas De figure Où 60 ans Après C'est-à-dire qu'il y a Presque trois générations Qui sont passées Pas tout à fait Et donc Il est plus que temps De faire un bilan Qu'est-ce que l'on constate ? Vous m'avez Vous trouvez Que je suis trop dur Ou que ma critique Sur la diplomatie Est excessive Je vais tenter Sur trois points De relever cela Un Qu'est-ce que l'on constate ? Une Algérie Isolée Sur le plan diplomatique Dont la voix Ne porte plus Aujourd'hui Pas parce que Ramtan Lamamra Ou Boutleira Ou que c'est C'est pas une affaire Exemple sur le fait Qu'elle soit isolée Il n'y a pas de projet Il n'y a plus De projet Il n'y a plus De projet Et dans le fond On a vécu Sur une illusion Et d'une manière Comme ça Vous savez Comme une voiture Qui n'accélère plus Ou qui ne freine plus Elle fonctionne Sur l'inertie Et bien l'Algérie C'est un peu la même chose Après la mort De Boumédienne En 1978 L'Algérie L'Algérie a fonctionné Sur un héritage Et c'est devenu Une inertie Les dirigeants algériens Ont été incapables De se renouveler De comprendre Les enjeux Et les défis Auxquels Ils sont confrontés Aujourd'hui Nous vivons L'humanité Vie Des révolutions successives Industrielles Numériques Démographiques Aujourd'hui Peut-être aussi De santé On verra Donc tout cela Aujourd'hui N'est pas Pris en compte Parce qu'il n'a pas été Au préalable Étudié Qui aurait pu permettre A l'Algérie De développer De déployer Un nouveau Projet Politique C'est pas le cas Aujourd'hui Vous dites On ne peut rien faire Au Mali Ou en Libye Peut-être Je ne sais pas Je ne suis pas Je suis comme tout le monde Moi je n'ai pas d'informations Secrètes Ni discrètes Ou confidentielles Je lis la presse J'ai des témoignages Je suis en contact Quasiment quotidien Avec des collègues Ou des parents En Algérie Et dans l'ensemble Du Maghreb Et je vois que La situation partout Se dégrade Parce que Encore une fois On ne tient pas compte De ces révolutions Et Mais quelle révolution Quelle révolution Et le Hérac N'existe pratiquement plus Aujourd'hui Le Hérac N'existe pratiquement plus Aujourd'hui Vous me parlez encore De révolutions Moi quand vous parlez De la scène diplomatique Pardon Lorsque vous parlez De la scène De la diplomatie algérienne Vos arguments Sont entendables Sur les derniers Mandats de Bouteflika Aujourd'hui Ce n'est plus le cas Vous n'avez pas su Mettre votre logiciel à jour M. Abdelkader Abderrahim Peut-être Sans doute Je dois Je dois Encore Soyons sérieux Soyons sérieux Mais en sciences politiques Ça n'arrête jamais De travailler Et de se tenter De comprendre Avant de pouvoir Restituer Et expliquer Donc oui J'ai encore Beaucoup de travail Pour tenter de comprendre Mais c'est pas un pays Qui se laisse Facilement Comprendre Ou apprivoiser De la télévision De lire la presse Quotidiennement Une défiance des peuples A l'égard Des régimes Qui sont toujours présents Depuis 60 ans Depuis l'indépendance Qu'a-t-on fait De cette indépendance Pour quel résultat ? Aujourd'hui Alors le Hérak Est probablement Dans sa dynamique Pour le moment En tout cas En mort cérébrale Je suis d'accord Mais Qu'est-ce qu'il en est De ceux qui ont cru Dans le Hérak Les Algériens Soit Ils cherchent Et j'en ai des exemples Quotidiens A immigrer Et à partir Soit Ils sont Démobilisés Je ne sais pas Ce qui est le pire Point d'interrogation Point d'interrogation Pierre Une question A notre invité Kader Abdel Rahim Non D'abord Merci Kader Abdel Rahim De cette Analyse Distanciée Documentée Et Je pense Sincèrement Non-partisane Il est clair Que Le Hérak C'est étiolé Non-partisane Je ne sais pas Mais C'est mon propos Et je l'assume Oui mais bon Le mouvement Irak S'est étiolé Sous la répression Mais Les revendications Restent là Au plus profond Je le pense Du peuple Algérien Je rappelle Quand même Qu'à l'approche De l'anniversaire Du troisième anniversaire C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui Pardon En Irak C'est à dire 300 A peu près 300 personnes Je pense Par exemple A Zaki Hanage Qui a reçu Le prix Alibé Boudouka Qui était Un éminent Journaliste Qui est décédé En 2011 Aujourd'hui Moi ce qui me préoccupe Surtout C'est Et je dis cela Vraiment Avec distance Parce que c'est d'abord Aux Algériens De régler Ce problème Ce qui me préoccupe C'est évidemment La situation De la population Algérienne Les classes moyennes Fuient La jeunesse Dit Qu'elle préfère Mourir en mer Plutôt que De rester Dans Le pays Et tout cela On ne peut pas S'en réjouir Et donc Il y a La permanence D'un pouvoir Militaro Politique Qui Effectivement N'a rien compris Aux souhaits Profonds De la société Algérienne Quelles sont-ils Les revendications Justement En cas d'Arabdara Non non On pose la question A notre invité Quelles sont-ils Aujourd'hui Les revendications Du Hérac Ou de ceux Qui s'en proclament Écoutez Si je relève Les revendications Du Hérac Vous allez encore M'accuser Les repartisans Mais je le fais Volontiers Puisque c'est un point D'information Elles ont été Publiées Sur une plateforme Au nombre De 77 Et il y a On va pas donner La liste des 77 Et point évidemment Mais il y a Parmi celle-ci Une Une volonté Une main tendue De la part De la population Algérienne A ses dirigeants Quels qu'ils soient Pour discuter Pour parler Pour échanger Éventuellement Éventuellement Pour négocier Parce qu'il ne peut pas Y avoir Un nouveau projet De société Qui émerge Du Hérac S'il n'a pas Un relais Parmi les élites Parmi ceux Qui dirigent Pour faire court Donc Je crois Que cette occasion Manquée Sera inscrite Dans l'histoire Comme une volonté De la part Des dirigeants Algériens De maintenir Le privilège Plutôt Que de tenter Que tous ensemble Tous les Algériens 40 millions de personnes Excusez du peu De vouloir Entrer Dans la Modernité Politique Et sociale Et donc Aujourd'hui On se retrouve Confronté A une situation Dans laquelle C'est le nini Alors Il n'y a Ni discussion Ni échange Et donc A la fin Toujours Je reviendrai Sur cette idée Toujours pas De projet Alternatif Toujours pas De projet Alternatif Smaïn Teffour Question à notre invité Kader Abderaïm Bonjour Kader Je suis Algérien Donc d'origine Donc je suis plus ou moins Un peu au courant De ce qui se passe là-bas Pour la simple raison Que j'ai couvert Le Hira Qu'à ses débuts J'en faisais partie D'ailleurs Il y a une partie Comme l'ensemble De la population algérienne Oui mais moi En tant que journaliste Donc la différence Est là Donc j'ai pu Quand même Distinguer Enfin sur place Quelles étaient Les motivations Des uns et des autres Sans pour autant Me positionner Ceci dit Pour revenir Donc en déclaration De Kader Plutôt au constat De Kader Abderaïm Il m'excusa Je suis d'accord Avec lui en partie Sur ce qu'il vient de dire Sauf qu'il a omis De parler du volet économique Au sens social Parce que quand même Il y a un malaise social En ce moment En Algérie Qui fait que des jeunes Quittent leur pays Pour trouver des horizons Meilleurs Déjà ça C'est une partie Un peu De ce recul Par rapport au Hira Le Hira Au départ Il était vraiment légitime Les gens avaient Carrément raison Et puis sur la représentation Parce qu'il parle De main tendue aussi La main tendue Elle peut être tendue Par qui ? C'est ça le problème Parce qu'il n'y a pas De représentation Qui soit Qui fasse consensus Quand on voit Le Hira Quand il a commencé Il y avait une seule Revendication C'était le départ De Bouteflika C'était par rapport A l'humiliation Qu'il avait infligée A ses compatriotes Algériens Donc cette humiliation Donc à la suite De la conférence Enfin même pas De la conférence De la manifestation De soutien Qu'il y a eu Sous la coupole d'Alger Et c'est ça Qui a fait Déborder Donc le vase Donc par rapport A cela Déjà Il faut plutôt Situer Faire la jeunesse De ce Hira Il faut d'abord Saluer ce peuple D'ailleurs ce peuple Qui a fait Qui sont sortis Parmi les premiers Pour dénoncer Ce cinquième mondial Qui était abominable Pour la simple raison Que Bouteflika Avait donc érigé Un système De violation De tous les droits Parce qu'il ne faut Jamais oublier Qu'en novembre 2008 C'est lui qui avait Osé violer la constitution Parce qu'il était Au terme de son deuxième Mandat A l'époque La constitution algérienne Donc elle stipulait Qui avait eu limite A ce mandat De deux quinquennats Ça c'était donc Le début Si vous voulez C'était beaucoup plus Les élites algériennes Qui avaient dénoncé A l'époque Ce virage autocratique Il y avait même parmi Ceux qui voulaient Monter le Hira Comme Louis Zahannou J'ai rien contre la personne Mais beaucoup plus Je suis contre ses idées Parce qu'à un moment donné Elle avait dit d'abord En 2008 Que c'était donc Un pas démocratique Vous vous rendez compte Un président Qui s'autoproclame Président in fine Et qu'on dit Que c'est un pas Pas démocratique Donc La question Oui La question en fait Comment dirais-je Sur le bilan Voilà Sur le bilan Vous avez parlé de bilan De bilan De ce qui s'est passé En Algérie Quelle instance Quelle instance En dehors bien sûr Des pouvoirs algériens Pourrait faire ce bilan public Pour rendre justement Pour faire le constat De 60 ans de gouvernance De ce régime Qui ma foi N'a toujours pas compris Qu'il faille faire quand même Un bilan public Pour voir Les responsabilités Les situer Parce que là On est quand même Dans le déni On est quelque part Un peu dans Dans la continuité Sans pour autant Réaliser les échecs De la veille Parce que là On est dans la répétition Avec a priori Ce régime Mais toujours est-il Pour revenir aussi A ce que vous avez dit Tout à l'heure Vous avez parlé De contrôle Qu'il fallait donc Donc donner La signalisation Des personnes Qui se rendaient en Algérie Bon ça c'était peut-être Du temps de Boumediene C'est plus le cas maintenant L'Algérie est beaucoup plus libre C'est pas la Corée du Nord Donc sur ça Je pense que Il faudrait plus ou moins Un peu aborder Les sujets Enfin le sujet pardon Il faut aborder le sujet Concrètement Et objectivement Excusez-moi de vous le dire Aussi crûment Monsieur Abdelrahim Moi je pense Qu'il faudrait Analyser la chose Sociologiquement Avant d'aller loin Parce que quand même Quand on voit Qu'il y a 10 000 harragas Qui traversent la Méditerranée Il y a quand même un malaise Ce malaise Il est dû effectivement Un peu A la gestion catastrophique Du pays Les harragas Rappelez ce que c'est ? Pardon ? Les harragas C'est les boat people Ce qu'on appelle en anglais Les boat people Donc Très bien Alors Kader Kader là-dessus Sur les observations Plus qu'une question De Smaïn Tefour Je ne suis pas qualifié Pour dire Qui Doit faire le bilan Moi je crois que Chaque citoyen Algérien Est en capacité Lui-même Et je crois qu'il le fait Tous les jours De tirer un bilan De lui Par rapport A sa vie personnelle Mais également Dans son pays Je ne dis pas Que moi je fais un bilan Mais il y a beaucoup De chercheurs Qui travaillent Sur cette région du monde Et particulièrement Sur l'Algérie D'universitaires Qui font des travaux Avec des segments Et des angles D'attaque particuliers Et aujourd'hui Ce à quoi On peut arriver Évidemment Ce n'est pas Définitif Mais un bilan C'est une photographie Dans l'espace Cet espace Il couvre 60 ans Après le retour A la souveraineté Donc Moi je vois Aujourd'hui Deux éléments Qui me paraissent Essentiels Je suis d'accord Avec ce qui vient D'être dit Oui évidemment L'économie Demeure Une question Absolument centrale Mais je crois Que dès avant L'indépendance Dès avant L'indépendance On a eu Les prémices De ce que Serait Ce pays Neuf Et qui Avec Toutes les promesses Et qui donnait Toutes les garanties A ses compatriotes Pour assurer A la fois Le développement La sécurité Mais également Une représentation Ou représentativité Pour ne pas parler De démocratie Qui serait Conforme A la diversité De l'Algérie Or Tout cela N'a pas Été Respecté Par cela Même Qui sont Qui ont été Ses promoteurs Donc Aujourd'hui Qu'est-ce qui reste Encore une fois Je reviens Sur ce que Vous disiez Tout à l'heure Rien ne se fait En Algérie Au Mali Pardon Au Mali Ou en Libye Sans l'Algérie Je ne sais pas Peut-être que vous avez raison Je n'ai pas d'information Moi je ne vois Jamais Je n'entends Jamais Je ne lis Que très peu Ce que fait L'Algérie Ou En Libye Ou bien Au Mali Peut-être Sans doute Et à la raison De s'y intéresser Parce que De toute manière C'est sa profondeur stratégique C'est son environnement géographique Je vous coupe Kader Si vous permettez Je vous coupe Sur un point Vous avez parlé tout à l'heure D'une faiblesse diplomatique Par rapport à l'Algérie Et là en même temps Vous reconnaissez Que vous n'êtes pas vraiment Au courant de ce qui se passe Au plan diplomatique Donc j'ai du mal à comprendre Non non Attention Je vous écoute Allez-y Je peux parler de faiblesse Moi j'ai parlé A plusieurs reprises Vous n'avez plus de crédibilité Quasiment Dans mes écrits D'un pays Qui se trouve aujourd'hui Isolée sur la scène Diplomatique Compte tenu Là aussi Il faut remettre les choses Dans leur contexte Compte tenu De ce qui se passe Un Au Maghreb Avec La disparition Et la chute Du régime de Deux Deux Le redéploiement D'un projet Politique et économique Du Maroc Qui a investi En Afrique de l'Ouest Et de manière Beaucoup plus importante Encore En Afrique centrale Et qui tente De se redéployer Aujourd'hui En Afrique de l'Est Donc Peu importe Je ne porte pas de jugement Je dis simplement Qu'il y a Vous comparez la situation Économique du Maroc Avec l'Algérie Monsieur Kader Redéployer Vous comparez la situation Pardon Moi je veux bien Et j'attends Qu'on vienne me dire Voilà le projet Nouveau de l'Algérie Sur le plan Diplomatique Sur le plan Économique Et comment tout cela Va s'articuler Avec les différentes Institutions De l'Etat algérien Merci monsieur Kader Abderrahim Je rappelle que vous êtes Directeur de recherche A l'IPS Mais aussi Chercheur à l'IRIS Spécialiste du Maghreb Et de l'islamisme Auteur de plusieurs ouvrages Et maître de conférences A Sciences Po Paris A très bientôt Kader Abderrahim Merci Merci à vous A bientôt Bon On en reparle avec vous Dans un instant Amis auditrices Auditeurs 01 40 33 9000 Beaucoup de choses Ont été dites Dans cette interview Dans cet échange Voilà Il y a des choses Qui sont quand même Difficilement entendables Mais bon Pour le coup Il a pu le dire On peut le contester Le contredire Et il faut surtout Être dans cette affaire Factuelle Et arrêter d'être partisan C'est ce qu'on peut reprocher A beaucoup d'ailleurs De chercheurs Beaucoup de spécialistes En la matière Qui ont un regard Quand même assez Orienté Voilà On peut le dire Moi quand j'entends Qu'on s'amuse A comparer L'association économique Du Maroc avec l'Algérie C'est une vaste blague Allez dans un instant On en reparle avec vous 01 40 33 9000 A tout de suite Le LGF L'émission de référence Tous les jours De 16h à 18h Et j'aime bien Que dans cette émission Toutes les opinions Puissent s'exprimer Voilà Bien entendu On peut ne pas être d'accord Mais tout le monde Peut s'exprimer C'est là Un petit peu Voilà La spécificité De cette émission Il n'y a pas de Voilà De prise de partie Chacun expose son opinion Essaye de la défendre Argument Contre argument Avec Smaïn Tefour Journaliste Qui est avec nous Avec monsieur Pierre-Henri Président de France Fraternité Et vous auditrice auditeur Vous avez écouté cet échange Il y a quelques instants Avec monsieur Kader Abderaïm Qui est un chercheur Un spécialiste en la matière Directeur de recherche De l'IPS Maître de conférence À Sciences Po Paris Quel est votre bilan Sur quelque sorte Votre regard Sur la situation d'aujourd'hui Au troisième anniversaire Au jour du troisième anniversaire De ce déclenchement Du Herak populaire On est tous d'accord Autour de cette table Qu'il y a eu Deux Iraks Au moins En tout cas Pour le premier Qui avait une revendication principale Qui était de demander Le départ de Bouteflika De refus De ce cinquième mandat Ensuite ça a un petit peu Basculé C'est un petit peu Voilà C'est un Herak Qui a été Sous la joue De récupération De quelques mouvements Et voilà Après on a connu Ce qu'on a connu On a quand même Pierre Si tu me l'accordes Frôlé un peu la catastrophe À un moment Je veux dire Aujourd'hui On peut faire Tous les reproches Du monde à l'Algérie Certes Ils sont entendables Pour certains d'entre eux Mais ça aurait pu être pire Vraiment pire Oui alors Je sais pas Je sais pas exactement Ce que ça veut dire Ça aurait pu être pire On a tenté On a tenté Une division identitaire On a tenté Une division On a tout tenté Pendant cette période Oui enfin Il y a Oui il y a Trois périodes Effectivement Sur le Irak Il y a Le grand mouvement populaire Qui demande le départ De Bouteflika Il y a ensuite À partir de l'élection De Tebboune Qui avait promis D'ailleurs Une révision De la constitution Une Algérie Nouvelle Démocratique À partir de ce moment là Il y a des informations Qui sont savamment Distillées Par Notamment Le pouvoir en place Qui dénoncent L'infiltration Du mouvement Irak Par Des terroristes Des complotistes Des gens de l'extérieur Etc Et se met en place La répression Le problème C'est que Sur le fond Moi quand j'écoute Mes amis algériens Qui sont divers Qui viennent de divers Endroits de l'Algérie Qui sont des patriotes Algériens Eh bien Eh bien La vie Au quotidien Est quand même Très compliquée Et ils ont le sentiment Très souvent De vivre dans une prison Donc Voilà Ça c'est la réalité Et c'est la raison Pour laquelle Les classes moyennes Et je le disais Tout à l'heure Et ça c'est un drame Les classes moyennes Mais aussi les jeunes Aujourd'hui Tentent par tous les moyens De fuir l'Algérie On peut pas S'en réjouir Voilà Moi je Je n'ai de leçons Est-ce qu'il y a des chiffres Concrets A donner Oui Est-ce qu'il y a des chiffres Concrets Depuis le Hélac Parce que Effectivement Ça date pas d'aujourd'hui Bien sûr Justement Des Algériens Tentent de fuir l'Algérie Bien sûr Ah bah ça Ça date pas d'aujourd'hui Mais le mouvement S'est véritablement Accéléré Et a repris Parce que Il faut bien comprendre Il faut bien avoir les chiffres Les chiffres Bah je vais t'en donner Non mais je veux des chiffres Parce que C'est facile Je vais t'en donner Parce qu'il y a Il y a une ONG espagnole Qui a fait état De 10 000 10 000 Donc Depuis le 3ème Depuis le 3 ans Non pas 2003 ans Non c'est C'est 2021 Oui 2021 Alors il y a 413 morts En mer Donc c'est C'est donc l'organisation Donc de l'identification Des migrants disparus Qui avancent ces chiffres Ok Est-ce qu'on peut les comparer Justement Aux 10 ans D'avant Le mouvement populaire Quels ont été les chiffres Mais la question Elle est pas là Bah elle est là la question Mais non Elle est pas là Tu ne peux pas Accepter cette situation Telle qu'elle prévaut Aujourd'hui A partir du moment Où tu as toute une jeunesse Qui ne se voit A tort ou à raison Aucun avenir Pierre En Algérie Et bien Et qu'elle fuit C'est un drame Et c'est un drame Pour le pays Et si on n'y répond pas C'est un indicateur D'un malaise en tout cas C'est un indicateur Et si on n'y répond pas Et si on n'y répond pas Avec des propositions En tenant compte De ce qu'est aujourd'hui Une jeunesse mondialisée Qui regarde Leur homologue Ailleurs Évidemment On va à la catastrophe Bon voilà Moi Je constate J'écoute La situation Je la vois Oui Très bien J'ai le temps Pour parler D'accord Très bien En fait pour revenir Donc au phénomène De ce qu'on appelle La harga en arabe Qui veut dire Traverser la mer Coute-coute-coute Avec des embarcations Très péjoratifs Très péjoratifs En effet Donc avec des embarcations De fortune Le phénomène Disons qu'il était développé Enfin Il s'est créé Au début des années 2000 Après avec l'arrivée De Bouteflika Ça s'est un peu calmé Parce qu'il y avait Une embellie financière On avait un matelas La décennie noire d'abord Non non La décennie noire Non le phénomène N'était pas aussi répandu Allons Allons Sérieux Enfin J'étais en fonction A ce moment là Et j'accueillais J'accueillais Des milliers d'Algériens Des milliers d'Algériens Et à l'époque On donnait des visas Mon cher Pierre Mais non On leur donnait pas forcément Des visas J'accueillais des milliers D'Algériens Par la Turquie Mais pas par la Méditerranée Au titre de Au titre de l'asile territoriale Oui je rappelle C'est un bien Bon Et franchement Voilà Cette file d'attente Elle était visible Je dis bien Des milliers Des milliers Je sais pas Mais toujours est-il Que la première vague Justement de migrants Ça passait par la Turquie Par l'Italie Et des fois Par la Belgique Par la Turquie Parce qu'il n'y a pas besoin De visa Absolument Donc il n'y avait pas De contraintes Par rapport au visa Et donc Qui permettait De traverser J'en ai connu Même certains Avec qui j'ai discuté Ma foi Mais pour revenir aussi Toujours aux migrants Donc après le Irak C'est vrai que le phénomène S'est développé D'une manière Phénoménale Et depuis Donc on parle quand même Du chiffre De 10 000 migrants On parle de morts Et puis le phénomène Ne va pas cesser De si tôt Dès lors où La situation économique Ne s'est pas En constabilisée Et puis il faudrait aussi Dernier mot Christophe si tu permets Sur la situation économique Pardon La situation économique Est bonne en ce moment Il faut le savoir Non mais attends Il y a une reprise On a appris à 98 dollars Tout à fait Mais c'est une reprise Oui c'est une reprise Ponctuelle C'est bien mieux que 2014 Ah oui tout à fait Je suis tout à fait d'accord Donc je veux dire Mais ça va pas se voir Dans l'immédiat Mais soyez factuel quand même Ça va pas se voir Dans l'immédiat Mon cher Christophe Ça c'est à long terme Ça va peut-être pas se voir Maintenant mais en tout cas La situation est telle Oui mais après Il faut aussi qu'il y ait Des dividendes Après il faudrait Qu'il y ait une justice sociale Il faudrait qu'il y ait Beaucoup de choses Pour que les gens Et là sur le chômage Qui a été annoncé La semaine dernière Ah oui tout à fait Là c'est une bonne initiative De la part de monsieur Théboune C'est très bien Il faudrait quand même Si on a été élu Sur cette base Il avait dit d'ailleurs Au départ Qu'il se donnait 5 ans Pour redresser le pays Pour essayer d'apporter Un changement Il y a eu Ça ne nous aura pas échappé Une crise pandémique Qui a quand même Fermé le pays Pendant plus de 2 ans Quasiment Voilà C'est une situation Qui a mis à l'arrêt Pas mal de changements De choses Pas uniquement l'Algérie Non pas uniquement l'Algérie C'est un niveau mondial Alors j'aimerais qu'on écoute Rachid qui nous appelle Damien Parce que les auditeurs aussi Vous écoutent là Ils ont des choses à dire Rachid Damien bonjour Oui bonjour monsieur Bonjour à vous Bonjour Je vous présente Je suis Rachid Oui J'ai 82 ans Laïbalek Bon Je suis à Mougette Voilà J'ai fait les Ores La Fédération de France On m'a envoyé ici Par la suite J'ai fait la frontière Quelle frontière ? La frontière allure tunisienne J'ai été même le compagnon De Boumdien pendant une période Ah oui Voilà Les problèmes Actuels En Algérie Il faut Il faut les chercher Très 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 loin Voilà Les problèmes Pour moi Pour moi Celui qui a détruit L'Algérie Qui l'a amené à cette catastrophe C'est ici le parti AFLN Bon moi je n'ai jamais adhéré à un parti Mais le parti AFLN ne s'est pas pris seulement après l'indépendance Même avant Avant l'indépendance Nous on mangeait des Des cornets de bœuf Et eux ils mangeaient du caviar en Tunisie Et puis ils faisaient les discothèques Les bars Etc Et puis ils passent tout leur temps A s'entretuer entre Je parle du front de libération nationale Du cas du GEPRA Etc Etc Bon Alors l'indépendance est venue Nous on savait par exemple Moi je faisais partie des gens Qui étaient au courant Que Bumbla Il était là Provisoire à moi Et c'est Boumdine Qui prendra le pouvoir par la suite On le savait Vous étiez en 65 On le savait d'avance Et on était remis tout au courant Bon Ils étaient venus Les 5 prisonniers On a fait un défilé devant eux Avec des canons Des mortiers Bon Ce jour là On a su On a su ce qui se passe Ce qui va se passer plus tôt Vous l'avez deviné Si je comprends bien Mon cher monsieur Vous l'avez deviné C'est ça ? Non On ne l'a pas deviné D'accord Et comment vous l'avez su alors ? Ben ça a été dit Autour de Bumbla Rachid La situation d'aujourd'hui Votre regard justement Donc De De Quelqu'un qui a connu un petit peu Toute cette construction De ce pays Qui s'appelle Algérie On arrive d'ailleurs au 60ème anniversaire De cette indépendance Aujourd'hui Le constat que vous en faites Le bilan Aujourd'hui Oui Le bilan Le bilan est négatif Pour moi Il est négatif Depuis la mort De Bundy Je suis absolument certain Maintenant Ils passent Ils sont en train de passer Tout leur temps À se chamailler entre eux Comme des gosses Et aussi Ce genre de comportement On l'a vu pendant la guerre De la libération nationale Bon Les gars de la Où il y a eu Ils étaient égorgés Comme des moutons Parce qu'ils étaient partis À la frontière Pour demander De l'armement On les a accusés Et c'est Boutouflerka lui-même Qui a rapporté ce sujet Parce qu'on les a accusés Qu'ils venaient pour faire un coup d'état Au gouvernement provisoire Ce qui se passe actuellement C'est exactement la même chose Ils passent leur temps À se venger Entre eux Et avoir peur L'un de l'autre Et c'est à celui Qui moucharde À la France Tout comme hier C'est à celui Qui travaille Sous les ordres De la France D'ailleurs on l'a vu Ce n'est un secret pour personne Comment Khaled Nazar Était condamné Et de quelle manière Était rentré en Algérie Avec l'avion gouvernemental Bon Je ne rentre pas Dans l'explication Parce que Ça reste un secret Malgré tout Beaucoup de gens le savent Mais c'est la vérité C'est la vérité On lui a rendu son bien Tout C'est un pion utilisé À bon escient Dans une période bien définie Merci beaucoup Rachid En tout cas Pour votre avis Et c'était intéressant De vous écouter Merci à vous De nous avoir appelé Au 01 40 33 9000 Depuis Amiens Pour vous exprimer Aujourd'hui Smaïn Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Là dans les quelques mois Dans les années à venir Pour ce pays d'Algérie Qu'est-ce qu'il faut Déjà à commencer Puisqu'on est Donc à date anniversaire Par rapport au Hérac D'abord Il faudrait instituer Une journée Donc dédicace Pour ce Hérac Pour se démarquer Ne serait-ce que Par rapport A l'ancien système Parce que là On parle d'Algérie nouvelle C'est donc l'occasion Donc même l'opportunité De le démontrer Et puis il faut espérer Pour l'Algérie Qu'elle aille vers Beaucoup plus de démocratie Je ne sais pas Ce que tu en penses Pierre Ce que j'en pense C'est que Si on veut Changer de paramètres Il faut commencer Par une amnistie Générale Pour les prisonniers Du Hérac Hormis des cas Que je ne connaîtrais pas Et qui Effectivement Seraient liés A des mouvements terroristes Mais soyons bien clairs La plupart des personnes Des 300 personnes Qui sont aujourd'hui Répertoriées Dans les geôles Algériennes Sont des prisonniers D'opinion Voilà Et donc On commence par ça Et puis pour le reste Je ne t'entends pas Sur les prisonniers politiques Au Maroc Là-dessus Il n'y en a pas peut-être Mais de la même manière Je n'ai aucun problème Pour le dire Moi Je ne suis pas partisan Moi je Je ne joue pas Je n'ai d'ailleurs Aucun intérêt A jouer Le Maroc Contre L'Algérie Ça c'est pas Ma problématique Est-ce qu'on dénonce D'un côté Il faut le dénoncer De l'autre aussi Mais il n'y a aucun problème Je dénonce L'enfermement De tous les prisonniers D'opinion Quel que soit le pays Et donc je n'ai aucun problème Avec ça Nous parlons de l'Algérie Et je dis Qu'elle doit Aller vers plus De démocratie Sinon Il y aura De nouvelles secousses Et Et le coup Et le coup Sera terrible Le coup Sera terrible Parce que A chaque secousse Ça sera de plus en plus Dur Voilà Dans un instant On écoutera Jamel Qui nous appelle Et nous attend Sur France Magrèbe 2 Je voudrais vous donner Quelques informations Juste après la pub Ouais Et bah d'accord Après la pub Tu patientes Tu les gardes au chaud Oui oui Bon Ne bouge pas tout de suite Le LGF Sur France Magrèbe 2 Au jour du 3ème anniversaire Du Hélac Ce mouvement populaire Qui avait démarré En 2019 Avant que Pierre Nous donne des informations Il y a Jamel Qui nous attend au standard Au 01 40 33 9000 Bonsoir Jamel Bonsoir Et bonsoir A tous les auditeurs Bonsoir mon Jamel Quand je ne vous appelle pas Ça ne m'empêche pas De vous écouter Dans mon camion D'accord J'imagine bien Bonsoir Jamel Voilà Bon Moi je voudrais juste Encore Hier Expliquer à la chaîne Je crois que c'était Arty Ou aux informations Il y a la banque Tréditif Où Ils ont montré Les noms Des gens Qui étaient impliqués Dans des tournements Sponsés Les pays d'après Et tout Oui Il y avait le nom Ils ont montré Le bout de ce truc là 1,5 milliard Il a été tourné Dans la banque Lui il est mort Mais l'argent Est au compte 1,5 milliard Je vais blâler La télé Sur la société Je ne parle pas Les 300 millions D'euros Que Comment s'appelle La cellale Qui l'ont envoyé À sa fille Par la caméra De la complicité De la société Générale 300 millions D'euros Qu'ils ont exprit Exfiltré De l'Algérie Je ne parle pas De la société Sanofi Qui a exprit Aussi Surpacturé Le peuple algérien Parce que Tous les algériens N'ont pas confiance En les médicaments Qui sont vendus En Algérie Va savoir pourquoi Je pense que Sanofi Commit un génocide En Algérie Et personne Ne va en parler 150 millions D'euros Va se parcurer Le peuple algérien Quand vos familles Vous appellent ici Ils vous disent Faut pas m'envoyer Les médicaments Normalement Sanofi Est censée Contrôler Gérer Jusqu'à la vente De ces médicaments Et qu'ils soient De bonne qualité Mais elle non Elle a juste Qu'est-ce qu'elle fait Elle a une petite magouille Avec 2-3 ministres Bien placés là-bas Et elle surpacture C'est tout ce qu'elle sait faire Bon Ces pays capitalistes Qui veulent le pays Je voudrais juste Leur dire une chose Comme à Éric Zemmour Vous n'avez pas Le monopole du racisme Et d'une autre façon Je vais vous dire Moi je suis chef D'entreprise en France Je lâche pas Je lâche pas L'Algérie Même quand je me ramasse Des casseroles là-bas Et qu'on me bolle Mon matériel Et là je suis en train De construire un palais Et c'est même pas la peine De discuter Qu'on en discute longtemps Mais je lâche pas Moi je suis né en France Mes parents sont chers Ils sont enterrés là-bas Je suis un fils De l'Algérie Faut bien savoir une chose J'investis en Algérie Et je lâche pas Quoi qu'il se passe Jusqu'à la fin de mes jours J'ai plus de 60 ans Mais je lâche pas Ça reste mon pays J'appelle tous les jeunes Algériens A investir en Algérie Vous avez des rêves Bah vos rêves C'est là-bas C'est pas ici Ici vous aurez rien Vous aurez que des miettes Là-bas c'est le paradis Et si vous ne croyez pas Au mois de mai Je vais inaugurer mon palais Eh bien on en fera partie Je viendrai Je viendrai Bon Jamel Tu m'invites Ouais ne t'inquiète pas T'inquiète pas Vous verrez surtout sur Youtube Tout ce que je veux rappeler Aux jeunes Algériens Même si on vous vole Votre pays Continuez à investir Vous êtes sur terre Que de passage Quoi que vous faites Faites-le pour votre pays Merci Jamel Bon Voilà en tout cas Un patriote Notre ami Jamel Donc qui Qui nous dit Voilà quoi qu'il se passe Et d'ailleurs il a raison Il y a beaucoup de gens Qui Depuis Depuis Même avant d'ailleurs Ont investi Beaucoup en Algérie Des jeunes entrepreneurs Français D'origine algérienne Sont partis investir D'ailleurs il y en a Quelques-uns que je connais Personnellement Qui ont des affaires ici Mais aussi là-bas en Algérie Et ça marche plutôt bien Qui ont su être créatifs Inventifs Et qui ont su Développer Et répondre à des attentes Justement du peuple algérien Là-bas Au travers d'initiatives Et de sociétés Qu'ils ont su développer Pierre tu avais des infos Oui mais ce n'est pas Sur le Irak C'est sur Les parrainages Qui Viennent de tomber Du Conseil constitutionnel Et En l'occurrence Yannick Jadot Vient de passer La barre des 500 Il a maintenant 565 Parrainages Donc c'est bon Ça a été Quand c'est fait Pour Yannick Jadot Jean-Luc Alors La salle C'est fait aussi C'est fait aussi 561 Et Jean-Luc Mélenchon Arrive derrière Avec 442 Parrainages C'est-à-dire Il est à 58 Parrainages Dupont Pour fermer la marche Sur ce troisième anniversaire Sur ce troisième anniversaire de Irak Abdelrahman Bonsoir Oui bonsoir Christophe Bonsoir aux invités Bonsoir Alors c'est juste pour faire un petit bilan de ce que vous avez dit Ce qu'on a entendu Très bien Oui en fait Je voyais Pierre peut-être Il était un petit peu pessimiste Parce qu'il a dit On croyait Qu'en Algérie On est en prison Non Bah je confirme Parce que j'ai grandi en Algérie Je suis français naturalisé maintenant Je veux dire Pour les personnes là Qui font la harga On espère peut-être Parce qu'il y en a quand même Qui contribuent aussi Ils travaillent quand même en France En regardant juste autour de nous Les Uber et tout Il n'y a que ces gens là Peut-être qu'ils font bouger les choses Donc pour l'économie de France Même peut-être qu'ils sont sans papier Et peut-être viendra le jour Qu'ils reviendront au pays Bien sûr On voit que maintenant Il y a des choses qui bougent Et comme Pierre aussi Il a accordé à Macron Que Macron Donc il y a des gens qui sont opposants Ils ne laissent pas peut-être travailler Nous aussi On va dire On va laisser la chance à Théboune Peut-être il va Il va essayer de travailler Ramener le pays vers le haut Et bien sûr Ces gens là Ceux qui ont quitté le pays Parce qu'ils étaient dans des situations Où ils ne pouvaient pas parler Et tout Et la démocratie elle revienne Et tout On va dire L'eau elle revient à sa place Merci Abdahman Quelle belle conclusion Merci à vous Merci beaucoup A bientôt Et espérons le meilleur Bien sûr Et voilà Que l'Algérie retrouve son aura Et que l'Algérie Soit présente De plus en plus Sur la scène diplomatique Il y a quand même Des exemples concrets Où l'Algérie quand même Ava été totalement absente Quand même Rappelons-vous Lors des deux derniers bilans De Mandat Pardon De Bouteflika L'Algérie ne pesait absolument plus rien C'est-à-dire que personne ne discutait Personne ne venait à l'Algérie Personne n'était reçu Depuis sa maladie Christophe Oui oui Les deux derniers mandats C'était une catastrophe C'est-à-dire que c'était un pays Qui ne comptait plus Qui ne pesait plus rien Aujourd'hui les choses ont changé Voilà Je sais que ça en déplaît à certains Mais les choses ont changé C'est une réalité Je donne juste un exemple Lors de De l'Union africaine Et de la volonté De certains pays Que je ne vais pas nommer De vouloir faire Que l'Israël obtienne Un statut Observateur C'est Grâce A la diplomatie Algérienne Mais pas que A la diplomatie aussi De l'Afrique du Sud Que cette situation N'a pas eu lieu Que l'Israël N'est plus observateur De l'Union africaine Voilà Il y a des choses Qui se font aussi au Mali Il y a des choses Qui se font aussi en Libye Voilà Donc l'Algérie Est de retour Sur la scène diplomatique Mais évidemment Comme vous le savez Et comme le vieux Le célébradage Paris ne s'est pas fait En un jour Donc il faut que tout ça Reprenne Et revienne Et espérons En tout cas moi A titre personnel J'espère le meilleur Pour l'Algérie Et que ce grand pays Ce grand et beau pays Puisse retrouver Toute la grandeur Qui lui appartient Voilà Merci à tous En tout cas pour ce sujet Et d'avoir chacun Donné son opinion Dans un instant Le